bonjour prends ton chute jolie à la page 55 nous allons travailler sur un nouvel album alors regarde la première page de couverture je te la laisse observer alors on voit au centre de la page de couverture un enfant qui porte une casquette et un vêtement à fleurs cet enfant à l'air joyeux alors on ne sait pas si c'est un garçon ou c'est aussi c'est une fille mais en tous les cas son prénom est écrit c'est écrit titzing alors je vais te préciser te préciser une chose cette histoire se passe en chine donc si cet enfant est un garçon on dira qu'il est chinois si cet enfant est une fille on dira qu'elle est chinoise maintenant on va regarder l'épisode 1 nous allons aussi observer les images alors que voit-on alors en bas à droite on retrouve titzing titzing est couché et dans son lit titzing est assis dans son lit et sous sa couverture qui est toute fleurie et puis en haut à gauche on voit un vieil homme avec une sorte d'oiseau qui se trouve derrière lui c'est un cerf-volant alors si tu regardes bien le vieil homme et l'oiseau sont dans une bulle et bien tu sais les bulles c'est ce qu'on trouve dans les bandes dessinées et ça représente ce à quoi pense titzing donc titzing il est en train de rêver en train de penser à ça alors maintenant je vais lire l'épisode 1 aujourd'hui c'est dimanche titzing ira presque tout seul au marché et bien voilà maintenant on sait si titzing est un garçon ou une fille parce que si ça avait été une fille on aurait dit titzing ira presque toute seule au marché et là on dit tout seul donc titzing est un garçon il n'y a plus que sa tante fa pour l'accompagner ses parents sont partis depuis longtemps pour repiquer le riz là-bas dans les champs donc tu te souviens on avait expliqué en classe que le riz ça pousse dans un champ qui s'appelle une rizière dans rizière on entend z c'est pour ça qu'à la fin de riz il y a un z je vais te montrer ce que c'est qu'une rizière voilà on voit une rizière donc une rizière c'est un champ inondé vraiment où on cultive le riz alors quand le riz commence à pousser ça fait des petites pousses vertes alors on les repique pour mieux que ça se développe c'est à dire qu'on les sort de la terre et on les replante de façon plus espacée je continue pour titzing attend je vais reprendre voilà pour titzing dimanche est un jour merveilleux sans écoles sans gymnastique sans toutes ces heures il va passer dans les rizières à assembler les petites pousses ou chasser les oiseaux avec un bâton ça veut dire que tous les autres jours sauf le dimanche et bien titzing va aider ses parents à assembler les petites pousses de riz ou à chasser les oiseaux avec un bâton pour éviter que les oiseaux mangent le riz qui pousse titzing a bien chaud ce matin sous sa couette il compte une à une les fleurs du tissu il rêve tout à l'heure il ira chez Liu Fang qui fabrique des cerfs volants grimaçants parmi eux il y en a un différent on dirait un oiseau il est si beau s'il arrive à vendre au marché les cages à criquets qu'il a fabriqué avec du bambou le cerf volant sera à lui donc ce qui veut dire que titzing fabrique des cages il les vend au marché pour se faire un petit peu d'argent et avec cet argent il va pouvoir s'acheter son cerf volant alors je vais te montrer ce que c'est sa cage voilà donc il fabrique des cages pour élever des criquets je vais te montrer un criquet voilà c'est ça un criquet il date d'ailleurs dans le criquet apparemment dans la cage il y a un criquet cette cage est fabriquée avec du bambou je vais te montrer ce que c'est que du bambou une bambou c'est une plante formée d'une grosse tige bien solide donc c'est avec ça que titzing fabrique sa cage je continue chaque dimanche il court vers la boutique de Liu son coeur bat fort et si le cerf volant avait disparu emporté par un autre on ne sait tout mais non depuis des mois il n'a pas bougé on dirait qu'il a tenté titzing pour s'envoler fa est déjà sur sa bicyclette donc je te rappelle fa c'est sa tante sa tante vient le chercher pour aller au marché cling cling tu viens titzing vite il plie la couette en 3 secondes il met son pantalon sa veste attrape ses sandales son chapeau de paille comme là les gens sur la première image ils portent un chapeau de paille et surtout les gros beignets au gingembre que sa maman a préparé fa n'aime pas attendre donc sa maman dans les beignets elle met du gingembre je vais te montrer ce que c'est que du gingembre tu en as peut-être déjà vu voilà du gingembre c'est une plante aromatique que les chinois aiment bien mettre dans leur cuisine voilà alors il existe des tisanes au gingembre et puis on peut aussi en saupoudrer des plats alors maintenant je vais te poser des questions tu vas réfléchir dans la vie de titzing qu'est-ce qui ressemble à la tienne ? essaye de comparer ta vie à celle de titzing qu'est-ce qui est pareil ? bien déjà le dimanche il ne va pas à l'école comme toi et puis maintenant et puis aussi il va au marché toi ça peut arriver d'accompagner tes parents au marché nous le marché à Pont de Voisin il est lundi et aussi maintenant qu'est-ce qui est différent ? qu'est-ce qui n'est pas pareil entre ta vie à toi et la vie de titzing ? bon bah toi déjà tu ne vas pas dans les rizières d'accord ? tu n'élèves pas des criquets tu ne fabriques pas des cages avec du bambou question suivante de quoi rêve titzing ? et bien titzing il espère vendre assez de cages à criquets pour acheter un cervelant qui représente un oiseau et il a peur que celui-ci ait été acheté par quelqu'un d'autre bien ? et bien j'espère que ce premier épisode t'a plu à bientôt !